Bonjour à tous, c'est Jessie pour le Doy Fashion Show 2023. On se retrouve ici au CGR de Brignet qui nous accueille pour ce nouveau show qui saura vous étonner. Nous allons commencer par aller voir les backstage, interviewer les maquilleuses et les coiffeuses qui font le travail de l'ombre mais qui donnent toute la lumière à ce nouveau show. Suivez-moi ! Salut ! Salut ! Alors est-ce que tu peux te présenter à nous, nous dire qui tu es, ce que tu fais ? Ok donc je suis Elphie, je suis la responsable des make-up artistes aujourd'hui et je suis maquilleuse dans la vie. Moi c'est Stella, je suis en école de maquillage à Perfit sur Lyon. Je m'appelle Féline Drah, j'ai 23 ans, je travaille dans l'hôtellerie et la restauration et j'ai débuté mon auto-entreprise de poiffure. Moi c'est Mégane, j'ai 20 ans et je viens de Dijon, j'ai fait le déplacement. Je suis Cyndia, j'habite à Voiron et je suis make-up artiste mais je suis plus dans l'univers de la beauté. Alors je m'appelle Asia, je suis maquilleuse événementielle pour tout ce qui est mariage, maquillage marié, invité. Alors moi c'est Sarah et je coiffe depuis 12 ans. Est-ce que tu peux nous dire combien de maquilleuses travaillent sur le show ? Elles sont 9 aujourd'hui. Ok, 9 maquilleuses et pour combien environ de modèles ? 84, 84 modèles et 3 artistes, donc là on est sur 87 personnes. Est-ce que tu as déjà coiffé pour des défilés de mode ou pour d'autres occasions comme celle-ci ? Je fais beaucoup de shooting marié, mais là, le défilé de mode, du coup c'est la première. C'est la première fois que je maquille pour une défilée comme ça et c'est pour ça que je dis que pour moi c'est une belle expérience de découvrir ce monde-là. C'est la première fois. Il n'y a pas de défilé de mode à Dijon ? Non, pas de je sache en tout cas, pas autant que celui-là. Et ça va, ça se passe bien, t'aimes bien ? Ouais, franchement c'est cool. On voit du monde et tout, puis ça permet de donner un peu de visibilité, donc c'est cool. Là c'était vraiment une première pour moi dans le sens où c'était vraiment à la chaîne et je n'ai pas le temps de souffler, c'est on va vite, on va vite. Et comment tu l'as ressenti du coup, le fait qu'il y ait beaucoup de monde, que tu dois enchaîner tous les maquillages, etc. Est-ce que ça a été une source de stress pour toi ou est-ce que tu l'as plutôt bien vécu ? Non, je l'ai plutôt bien vécu parce que je l'ai pris comme un challenge et voilà, c'était une première pour moi, donc je me suis dit allez, on y va, on va sortir de sa zone de confort et voilà, on découvre tout type de public. Il faut garder le sang froid de toute façon là, il faut s'activer et tout, mais c'est pour la bonne cause, ça va être cool. En fait, je remplace une qui n'est pas là du coup. J'arrive beaucoup plus tard que les autres et le stress il vient du fait que j'en ai 5 à faire en très peu de temps, mais ça va aller. Il faut gérer la pression, mais ça va, on s'y habitue, pas ? Est-ce que tu peux nous dire aussi combien il y a de créateurs pour ce show ? Il va y avoir 12 créateurs pour 12 marques. Et le thème général de ce nouveau show ? C'est Seaboard. Est-ce que tu peux juste nous dire pour quelle marque tu maquilles ? Là, c'est Capucine. Lueto. Lueto ? Lueto. Lueto. Bah du coup, je la prends. Du coup, Lueto. Là, ouais. On est sur des strass qui galèrent un peu à se décoller, mais on va y arriver. Tu pourrais nous parler du moodboard que tu as reçu, l'inspiration pour ce maquillage ? On est sur un make-up naturel, assez glowy, vraiment seconde peau, effet seconde peau, avec des petits strass du coup qui embellissent le regard. Ça, du coup, c'est l'effet mouillé. L'effet mouillé. Ou les baby-hairs très extravagants. Très extravagants. Alors, je n'avais pas vraiment de thème général, parce que ça partait du coloré à aux strass, ou seulement faire corriger les petites imperfections de la peau. Je me suis diversifiée, j'avais plusieurs casquettes aujourd'hui. Donc là, c'est les garçons qui pleurent, donc qui voulaient un effet un peu coiffé-décoiffé, un peu côté explosif, voilà. On nous a mis les téléportes, et puis il y avait la créatrice qui était juste à côté, qui me guidait un peu en me disant « ouais, je préfère ci, je préfère ça ». Ça fait combien de temps que tu travailles pour Deuil ? Ça fait depuis septembre, j'ai commencé en septembre à travailler pour Deuil. D'accord ! J'ai commencé du coup en janvier à travailler sur ce projet. Et ça va, c'était pas trop de travail en amont ? C'était du travail en amont, mais après, on voit que tout se passe bien aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Après être allée dans les backstage et interviewer les coiffeuses ainsi que les maquilleuses, j'en suis sûre que vous avez maintenant envie de voir ce que cela va donner. Alors suivez-moi, nous allons aller dans les coulisses du show. Sous-titrage ST' 501 J'espère que vous avez apprécié les coulisses du show. Nous attendons désormais notre public afin d'aller les interviewer et peut-être retrouver les petites pépites aussi stylées que le Deuil Fashion Show. Déjà, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Alors là, vous êtes vraiment dans le thème plus cyborg que vous, il n'y a pas. Comment est-ce que vous connaissez le Deuil Fashion Show, pardon ? Alors, il y a ma soeur... Il y a ma soeur qui m'intimide. Ma soeur défile ce soir, donc on est venu la soutenir. Voilà, donc on s'est donné à fond, là. Moi, c'est Jade qui m'a parlé du défilé. Je n'étais pas du tout au courant. Et moi, c'était les réseaux. Je connaissais Joseph de par mon métier. Du coup, il m'en a parlé et voilà. Alors, le concept Deuil, on le connaît parce que ma maman, elle fait partie des actrices qui vont tourner pendant le dessiné. On a un ami qui est modèle. Elle vient le voir. Elle vient le voir, elle vient le soutenir. Personnellement, c'est d'une amie qui va défiler ce soir. Donc, je suis venue voir sa performance. Du coup, moi, c'est ma soeur. Enfin, ouais, c'est ma soeur qui défile. Et on a pris les places pour venir voir sa performance. Moi, c'est pareil. Ok, que de soutien. Et que pensez-vous du concept, le fait de faire des défilés comme ça de mode sur Lyon ? Franchement, c'est super cool. Ça donne de la visibilité à la ville et ça délocalise de Paris. Donc, moi, je trouve ça super bien de faire des projets sur Lyon. J'espère que ça va continuer à s'extendre. Franchement, ouais, du coup, ça anime la vie, du coup, comme elle a dit. Ça permet de rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes goûts que nous. Et c'est plutôt cool, ouais. Moi, je trouve ça très bien parce que, du coup, ça peut permettre aux futurs mannequins, si on veut, d'avoir une chance d'être repérés. Moi, j'aime bien parce que ça vient réveiller la ville de Lyon qui s'endormait. Et nous met aussi, comme ça, on peut connaître la mode. Et j'aime bien. C'est pour cela que je me suis aussi attachée à ça. Moi, c'est un très bon concept, le fait de laisser la chance à tout le monde et même de donner accès à ceux qui ne connaissent pas forcément. Ouais, surtout ça, c'est chouette. Tous les modèles, toutes les tailles, c'est chouette ce concept, je trouve. Vraiment, c'est bien. C'est complètement... Enfin, c'est cool, c'est trop bien. Surtout quand tu es vraiment dans la mode et tout, c'est cool d'avoir quelque chose quand même à Lyon, pas qu'à Paris. Donc, franchement, c'est cool. Ah, bah, c'est cool, ça donne l'occasion de s'amuser, en fait. En tout cas, pour le thème, on a joué à fond. On a joué à fond. Après, c'est super bien qu'il y ait des défilés. Nous, on est dans le milieu de la mode, donc on est venu donner de la force. Et voilà. Vous faites quoi exactement dans le milieu de la mode ? Moi, je suis dans la création. Je crée des vêtements. Et monsieur ? Apparemment, il ne veut pas parler. Monsieur est un cyborg. Les cyborgs ne parlent pas, selon monsieur. Et comment, du coup, vous pourriez décrire votre style au quotidien ? Moi, je suis... Je suis, allez, on va dire... Afro, punk, chic. Je suis un peu... J'adore tous les styles, en fait. Et je peux très bien être habillée... Allez, je peux très bien mettre un survêtement. Avec une paire un peu cool. Et être habillée hyper classe le lendemain. Et toi, mademoiselle, puisque qui n'a dit que les enfants n'avaient pas de style ? Quels sont tes vêtements favoris ? Vas-y, dis-moi. J'aime bien les jeans. J'aime bien quand ils sont larges, quand ils sont serrés. Serrés. Serrés ? J'ai que ça. Je dirais classique. Flamboyant. Je me mettrais classique flamboyant. Flamboyant, je pense que ça correspond à merveille. C'est au jour le jour. C'est au mood. Au réveil, on voit le mood et on adapte ça. Caméléon, vous adaptez à n'importe quel style, classe, street style. C'est pour tout le monde. De base, je m'habille tout en oversize. Je ne m'habille jamais comme ça pour sortir. C'est très rare que j'aime bien être à l'aise dans les vêtements. Dis-nous où tu as trouvé des lunettes pareilles ? On veut l'adresse. J'ai checké sur Pinterest vite fait. Après, je ne trouvais pas trop de trucs qui me correspondaient. Après, j'ai commencé à réfléchir. Et ça, ça vient de Chine, franchement. Simple et efficace. Bon, ça ne se voit pas trop aujourd'hui. Mais je m'habille plutôt streetwear la plupart du temps. Des gros sweats, des baggy. C'est ce que j'aime. Perso, je mets tout et n'importe quoi. Mais lorsqu'il faut sortir, du coup, je fais des efforts. Petit vernis sur les ongles. On n'avait pas vu. Mais attends, il ne faut pas mettre les mains dans les poches. Oh là là. Moi, je suis plus habile large, street skater et tout. Je m'espère de plein de trucs. Donc, c'est un peu compliqué. C'est vrai ? Tu es un caméléon. Tu t'adaptes vraiment à toutes les situations, à toutes les modes. J'aime trop changer de style et tout. Et ça dépend. Franchement, ça dépend de mon mood, surtout. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est surtout quelque chose que j'ai fait. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit, c'est très cool. J'ai des trucs métalliques et puis voilà. Un petit rappel au thème. Et du coup, une petite question aussi par rapport... Vu que tu es créateur de mode, tu vas pouvoir nous aider. Et j'en suis sûre, quel est le must-have à avoir dans son dressing ? Un bon jean, en vrai. Ça fait tout, je trouve. Un bon jean ? Ouais. Moi, c'est une veste en cuir avec des franges. Je pourrais la mettre avec n'importe quelle tenue que j'ai dans mon armoire. Moi, je pense que c'est la paire de bottines à talons. C'est vraiment le must-have à avoir. Femme, la petite robe noire. Petite robe noire classique. Obligatoire. Et chez les hommes, je dirais la bonne chemise. La bonne chemise avec la bonne coupe. On va être quand même un petit peu classe. Exactement. C'est ça ? Ouais, la bonne chemise. Franchement, des tops. Plein de tops de toutes les couleurs. Crop top ? Ouais. Top oversize. Crop top. Je pense que les tops, c'est vraiment un must-have à avoir dans sa garde-robe. Et pour un homme, quel est le must-have ? Des baggy ? Plein de baggy. Alors, pour moi, pour une femme, ce serait un trench coat. Je pense qu'on doit tout en avoir un parce que ça passe avec tout. Et pour un homme, les pantalons-pince. Genre, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais les pantalons-pince. Si je vois. C'est trop beau. Les jeans. Il faut toujours avoir un jean sur soi, dans son placard. Les jeans, c'est la base. Une pièce en jean ou un jean ? Une pièce en jean. Une pièce en jean, d'accord. Hommes comme femmes ? Hommes comme femmes. Non, juste pour les hommes. Pour les femmes, après, je ne sais pas. Si tu vois une femme dans la rue, qu'est-ce qu'il va te dire ? Ah ouais, elle, elle est vraiment bien habillée. Une robe. Une robe ? Super, ouais, une robe. Ok. Moi, en vrai, je pense que les corsets, pour les femmes, ça pourrait passer partout. Ouais, c'est vrai. Et pour les hommes, je pense qu'une veste, une belle veste, juste une belle veste passe partout. Des basiques fluides, confort, avec une matière nob, qui ne fait pas transpirer, où on est à l'aise dedans. Moi, je dis du large. J'imagine que vos tenues sont vos propres créations, du coup. C'est ça ? Oui, c'est ça. Merci, monsieur. Vous voulez que je parle maintenant ? Allez-y, je vous écoute. Quelle est votre question ? Ma question est, quel est votre must-have à avoir dans son dressing ? Soie. La soie ? Soie. S-O-I. C'est-à-dire ? Ce n'est pas le vêtement qui habille, c'est nous qui habillons le vêtement. Ah, très beau. Et quelle est votre inspiration au quotidien ? Créer l'harmonie entre la matière et ce que l'on a. Merci beaucoup à vous. J'ai envie de faire le cyborg avec vous. C'est comment ? Comme ça. Hop. Moi, je dirais le trench. Ah, moi, j'allais dire le perfecto. Hyper important de trench. Une veste de mi-saison. Hyper important. Ok. Long de préférence et un peu oversize. Eh bien, moi, je dis le perfecto parce que c'est elle qui m'a conseillé d'en acheter un. À la base, je n'étais pas dans ça. Et maintenant, je me dis, ok, c'est à avoir dans son placard quand même. Ouais, franchement, ça passe très bien. Trench, perfecto, voilà. Elles définissent elles-mêmes leur propre style. C'est ce qu'on veut. Merci beaucoup, les filles. Merci. Et bon show. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi les coulisses du défilé. N'hésitez pas à nous retrouver sur la page Instagram Deep End of Yourself pour suivre toutes les images du show. Et on se retrouve pour le prochain événement. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501